Une journée historique en politique américaine. Donald Trump est devenu le premier ex-président à être visé par un procès pénal dans l'affaire Stormy Daniels. Mais fidèle à lui-même, le candidat républicain à la présidentielle, n'y voit rien d'autre qu'une attaque contre le pays entier. Raymond Fillon. Donald Trump a salué ses partisans en se rendant au tribunal. Un spectacle à grand déploiement pour un procès historique aux États-Unis. Fidèle à son habitude, l'ex-président s'est présenté devant les caméras pour affirmer qu'il est victime d'un coup monté, d'une attaque contre les États-Unis. La cause est liée à la relation extra-conjugale que M. Trump aurait eue avec l'actrice porno Stormy Daniels. L'ancien président est accusé aux criminels d'avoir falsifié des documents. Il aurait voulu camoufler des paiements de 130 000 $ que son ex-avocat dit avoir versé à Mme Daniels pour qu'elle garde l'affaire secrète. Donald Trump nie tout et accuse Joe Biden d'avoir joué un rôle dans la cause contre lui. Les avocats du 45e président ont d'entrée de jeu demandé au juge de se récuser pour conflit d'intérêts, sa fille dirigeant une firme de marketing qui représente des candidats démocrates. La requête a été rejetée. Trump n'est pas au-dessus de la loi, scandait des gens à l'extérieur du tribunal. Des partisans de l'ex-président aussi s'y étaient rassemblés. Il n'aura pas droit à un procès juste, dit cette femme. Donald Trump fait face à 34 chefs d'accusation. Il est passible de quatre années de prison pour chacun et donc d'une peine maximale de 136 ans d'emprisonnement. Il est toutefois bien peu probable que M. Trump se retrouve derrière les barreaux, selon les experts. Souvent, c'est le cas qu'il y a un moment au lieu de la prison, mais le juge, il porte beaucoup de pouvoir là-dessus. Le procès devrait durer six semaines. Des témoignages chocs risquent d'être entendus à quelques mois de l'élection présidentielle. Raymond Filion, TV à Nouvelle-Ottawa.